Ok, donc Sébastien Wart, directeur à l'enseignement et à l'innovation pédagogique au Collège Saint-Paul. Maintenant, c'est le troisième tutoriel de Studio. Ce que je vais vous montrer principalement, c'est l'onglet Tâches. Donc, c'est un onglet qui peut sembler chaotique un peu au début, parce qu'on voit qu'il y a énormément de lignes, j'ai plusieurs choses qui sont en ce moment-là ajoutées dans cet obstacle-là, parce que tous les enseignants, quand ils vous créent des tâches, quand ils vous les ajoutent, elles se retrouvent ici. Et aussi, vous voyez, j'ai une liste ici à droite. Donc, j'explique premièrement une chose. Le concept de cet onglet-là, c'est que vous ayez une vision, un visuel de ce que vous avez à faire. Sauf que si on regarde ici, l'examen Romand-Auchoy, dans le groupe de français qui est là, c'était à remettre pour le 26 janvier. Mais si on regarde à ce moment-là, attendez, si je vois aujourd'hui, ok, donc là, je suis là le 15, l'examen Romand-Auchoy a été annoncé par l'enseignant le 9 et ça a créé une longue ligne jusqu'au 26. Ce n'est pas le seul enseignant qui fait ça, puis c'est correct. Les enseignants, souvent, ils vont planifier en début de tâche, en début de session, ils vont vous envoyer finalement les différentes évaluations, mais ça fait des longues, longues lignes et ça vous fait plusieurs, à ce moment-là, choses dans vos tâches ici. Donc, j'explique les deux. À gauche, c'est la séquence. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire dans le temps divisé par matière? À droite, ce sont une liste, des listes de tâches. Fait que je regarde ça, c'est ce qui est planifié. Vous voyez, juste ici en dessous, il y a des petits points. Si je déplace, c'est ce que j'ai à faire. Ensuite, ce qui a été complété et ce qui a été effacé. Donc, je vais revenir à ce qui est planifié. Donc, ce qui est planifié, c'est finalement tout ce qui est planifié. Dès qu'un enseignant crée une tâche, exemple, examen roman au choix, si j'appuie sur le examen de roman au choix et que je demande à le modifier, vous allez voir qu'il a été énoncé le 9, mais il est planifié le 9. Par défaut, le système planifie la tâche à laquelle vous allez faire cette... le moment auquel vous allez faire cette tâche-là, au même moment où il est créé. Mais le roman au choix, ça ne veut pas dire que je vais organiser mes choses pour l'examen à partir du 9 janvier. Je pourrais commencer à le faire beaucoup plus tard. Donc, je vais prendre un autre exemple, parce que le roman, d'habitude, on le lit. Regardez, par exemple, l'oral ici. J'ai un oral qui est planifié. Il a été rentré le 9. Planifié à l'intérieur de le 9 et il est pour le 23. Je vais modifier ici la section. Il est pour le 23. Moi, je vais dire que je vais commencer à organiser mon oral le 20. Donc, je fais enregistrer. Là, vous allez remarquer, au moment où je change la planification, automatiquement, la ligne de l'horaire diminue. Au lieu de commencer à partir du 9, elle diminue à partir du... Elle va du 20 au 23. Ça, c'est une chose importante que je veux que vous compreniez. C'est-à-dire que votre planificateur ici, qui est à gauche, permet d'avoir un visuel. Vous pouvez réorganiser votre tâche. Ça vous permet d'avoir une idée de qu'est-ce que vous avez à faire et comment l'organiser. À droite, c'est vraiment ce qu'on appelle comme une liste de choses à faire. Donc, souvent, on va vous recommander comme conseil. Si tu as de la misère à t'organiser, quand tu as l'esprit trop plein de choses à faire, que tu n'es pas capable de savoir quoi commencer, souvent, on va te recommander, fais-toi une liste sur un papier de qu'est-ce que tu as à faire. Puis, quand tu termines quelque chose, tu le coches. Mais ce qu'on voit ici à droite, c'est le même concept. C'est une liste de choses à faire. Sauf que tout ce qui contient un point d'exclamation rouge, c'est que ça n'a pas été complété. Dans le sens que ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait. Ça veut juste dire que dans Studio, je ne suis pas allé dire que je l'ai fini. Comment on fait pour dire qu'une tâche est terminée? J'appuie deux fois sur la tâche. Automatiquement, elle est terminée. Donc là, le devoir d'éducation physique, j'ai appuyé deux fois. Ça l'a terminée. Dès que j'ai quelque chose qui est terminé, automatiquement, ça l'efface de ma liste ici. Là, on va aller enlever tout ce qu'il n'y a pas rapport. Donc, je vais faire modifier. Je vais tout sélectionner. Mais il y a quelques-uns à la fin que je n'ai pas encore terminés que je vais enlever. Là, vous voyez voir, ça va faire un ménage. Aussi, une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que si votre onglet tâche n'est pas nettoyé, ça peut éventuellement avoir des problèmes au niveau de la vitesse de l'application. Parce qu'il y a trop, trop d'informations. Donc, j'appuie sur compléter. Là, on se retrouve, regardez, comme ça a fait un ménage. Là, tout ce que je vois, c'est ce qui n'a pas été fait encore. Donc, si je vais en date du 15, on voit tout ce qui a été fait est enlevé. Et là, on voit le nombre de jours qu'il me reste pour compléter certaines choses. Là, vous avez remarqué une chose vraiment importante. Tout ce qui passe, donc l'actuel, on est le 15. Tout ce qui est en travers du 15. Donc, si je descends, le devoir qui est là, ensuite, j'ai quelque chose en or, ensuite en français. Toutes ces tâches-là apparaissent sur ma liste, sauf celle que j'ai changé de planifié ici. L'oral, qui est à faire pour le 23, vous remarquerez, il n'apparaît plus dans ma liste. Pourquoi il n'apparaît plus? C'est parce que dans la ligne du temps, je suis le 15 et j'ai planifié de le faire le 20. Ça veut dire qu'à mesure que les journées vont avancer, à un moment donné, quand je vais arriver au 20 janvier, l'oral que j'ai ici va apparaître dans ma liste de choses à faire. Donc, l'importance de planifier ces choses, c'est que je peux prendre quelques minutes pour planifier mes choses. Ça fait que ma liste de choses à faire diminue, parce que s'il y a des choses que je planifie de les faire plus tard, automatiquement, ça déplace l'information à plus tard. Donc, ça la retire de ma liste. Donc, allez bien, si je fais l'oral et que je le ramène, disons que je planifie de le faire le 15. On va dire le 15, vu qu'on est le 15, je vais juste vous démontrer. Oups. Je fais enregistrer. Vous voyez, ça recule et là, l'oral, il vient d'apparaître. Donc, mon oral que j'ai à faire pour le 23 vient d'apparaître. Ici, c'est marqué français 24, oral, 8 jours. Donc, ça veut dire que j'ai encore 8 jours pour faire cet oral-là. Ici, je le réenlève. Et je le remets, disons le 20. Ah, le 21. Et voilà, là, il diminue et là, il vient de disparaître de ma liste. Donc, ça, c'est vraiment un outil pour vous aider à vous organiser. Ça peut paraître complexe comme ça à première vue, mais prendre le temps de le faire peut vous sauver énormément de temps plus tard puisque ça arrive des fois qu'on est mal organisé. Ça, c'est humain, c'est normal. Souvent, on procrastine, on repousse à demain au lieu de faire nos choses ou à la limite, au lieu de les organiser, on repousse, on repousse. Et là, on se retrouve à vivre des gros moments de stress parce qu'on a des remises de travaux, des projets à livrer, on a des examens à étudier et on se retrouve à tout faire à la dernière minute. Donc, cet outil-là peut vous aider à planifier votre temps, planifier vos tâches. Les enseignants, de plus en plus, ils vont l'utiliser. Donc, ils vont mettre dans le studio les examens que vous avez à faire ainsi que les remises de travaux et les remises de projets. Déjà, vous allez avoir une vision de ce qu'il y a à faire. Et quand vous allez rajouter vos tâches, vous pouvez travailler le tout pour organiser vos choses. Demandez l'aide de vos parents si jamais c'est peut-être complexe à faire pour vous. Mais c'est important de le faire. C'est important au moins de considérer de le faire. Vous n'êtes pas obligé. Mais ça peut énormément vous aider. Puis dans toutes les classes où je suis allé, il y a toujours des gens qui me le disent. J'ai de la misère à m'organiser. Puis l'impact que ça a, c'est que je vis des énormes moments de stress de dernière minute où là, je dois tout livrer et des fois se coucher très tard le soir avec l'aide des parents pour être capable de compléter. Donc, ça complète les tutoriels de studio. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez passer à me voir à mon bureau. Ça va me faire plaisir de vous aider. Merci.